Jean-Pierre Pernault, présentateur du JT de 13h de TF1 pendant 32 ans, est décédé à l'âge de 71 ans. Le mercredi 2 mars, sa famille a annoncé la triste nouvelle. Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien, est décédé des suites de son cancer du poumon, mercredi après-midi. En novembre dernier, il avait révélé souffrir d'un cancer du poumon. Ce n'était pas le premier pour lui qui s'était déjà battu contre un cancer de la prostate quelques années auparavant. Une épreuve qui l'avait forcée à quitter temporairement l'antenne en 2018. Après que l'information a été rendue officielle, la femme de Jean-Pierre Pernault, Nathalie Marquet, a publié un post dédié à son mari sur son compte Instagram. Un simple carré noir. Malgré les difficultés, elle a toujours apporté un soutien sans faille à celui qui était son mari depuis 2007. Ensemble depuis près de 20 ans, le couple a eu deux enfants. Tom, né en 2002, et Lou, en 2003. Tous deux sont très actifs sur les réseaux sociaux où ils n'hésitent jamais à s'exprimer et à interagir avec leurs abonnés. A leur sujet, Jean-Pierre Pernault avait déclaré en 2016 « Redevenir père à 52 puis à 53 ans a bouleversé ma vie. La paternité à plus de 50 ans, je croyais que ce n'était pas raisonnable. Eh bien, je me trompais. Je me trompais. » Avant d'épouser Nathalie, Jean-Pierre avait partagé la vie de Dominique Bonnet, avec qui ils s'étaient mariés. Et malgré leur séparation, ils avaient gardé de tendres liens. Le couple a eu deux enfants, Julia, née en 78, et Olivier, née en 81. Et au-delà de son rôle de père, Jean-Pierre était également devenu grand-père de plusieurs petits-enfants. Il avait révélé Julia, mon aîné, et gynécologue à Amiens, et la deux filles Iris et Léa. Avec Léo, le fils d'Olivier, je suis trois fois grand-père. Une famille, une grande famille, qui est maintenant dans la peine et dans le chagrin. Mais comme tous les fans de Jean-Pierre qui l'ont suivi pendant ses 32 ans à la tête du JT et qui ont toujours apprécié son professionnalisme, son authenticité et sa simplicité.